Le premier ministre Amoudouba a donné une occasion pour relever l'euro. Il s'est défendu et il s'est défendu encore sur le règlement intérieur. Il s'est défendu comme motion de censure et il s'est défendu à la déclaration de politique générale. Mais si le premier ministre est venu, qu'est-ce qui a changé ? Le premier ministre est le premier ministre. Le premier ministre est le président de la République nommé, constitutionné, il s'est défendu à la déclaration de politique générale, il s'est défendu et il s'est défendu. Il s'est défendu. Donc cette affaire-là, les députés vont pouvoir régler. Personne ne veut pas régler. Les députés de l'Assemblée nationale, ils vont régler les problèmes bonheur. Si on ne le régle pas, les Senegalés, les députés de l'Assemblée nationale, ils vont avoir une vigilance jusqu'à ce qu'ils n'ont pas. Mais si on s'est orienté responsable, si on a tous les députés, il y a aussi des responsabilités parce que les députés ont l'initiative de la loi. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un ou quelqu'un, soit qu'il s'est défendu sur le règlement intérieur, soit qu'il s'est défendu, soit qu'il s'est défendu, soit qu'il s'est défendu. Parce que je vous ai dit une autre chose. La loi qui ne veut pas voter, le député a été défendu. Le projet de loi, ou la proposition de loi, c'est qu'il s'est défendu. Tu es à la plénière, tu es à la commission pour faire des amendements. Tu es à la plénière pour faire des amendements. Tu es à la plénière pour faire des amendements. Tu sais que la loi qui est votée, tu ne la connais pas. Si tu la publier, le premier, tu sais que tu ne l'as pas voté. et tu n'as pas voté. 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 C'est aussi simple que ça. Mais ça n'a pas été fait. C'est ce qui est vrai. Et nous avons dit que nous sommes tous lesquels nous avons voulu faire des amendements. C'est parce que le jour où je suis là, devant vous, je ne vais vous parler de l'homme et de l'homme. Et duperi vous Amsibir, le résultat est très important. Ce qui est tout. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que le gouvernement a été déroulé. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, je veux que nous le prenons. Maintenant, nous sommes en acte du président, premier ministre. Je vous dis à mes collègues, le premier ministre, l'article 55, il y a un peu de temps. Le règlement intérieur, le délai, il n'est plus lié par les délais. Mais il y a un délai, il y a un délai, il faut qu'il y ait un délai et qu'il faut savoir qu'il n'y ait pas de temps. Au moins, il n'y a pas d'élastique. Mais il n'est pas tenu par les délais. J'ai eu une même délai. Si on a fait ces trois mois, il n'y a pas d'élastique. Mais il n'y a rien. C'est la forme d'un ultimatum pour une assemblée nationale. C'est extrêmement grave La Constitution dit Tout mandat impératif Est nul Vous voyez les députés Même si vous êtes en liste civile Je veux être député La Constitution n'a pas eu de l'orientation Même l'électeur ne va pas voter Ils ne vont pas voter pour un mandat Mais je veux les représenter Tout mandat impératif est nul C'est dans la Constitution Tout le monde est dans l'article 64 Vous êtes le Premier ministre Un nomé du Président de la République Membre de l'exécutif Vous avez une barrière de séparation des pouvoirs Vous avez fait quoi député Je veux vous faire de l'intérieur Vous savez, je veux vous faire de l'interieur Je veux vous faire de l'argent Parce que c'est parce que Tu vois ce qui est ultimatum Si vous avez fait Les députés qui s'appellent De toute façon Ils méritent de ne pas prendre Une assemblée nationale Parce que tout le monde Il n'a pas de son rôle Le Premier ministre n'a pas d'injonction A donner aux députés C'est un manque sérieux. Il s'agit de par rapport à nos institutions. Il s'agit d'un manque de responsabilité. C'est ça. Il s'agit d'un manque de responsabilité. Il s'agit d'un manque de responsabilité. Le premier ministre n'a pas de donner un ultimatum. J'ai entendu des observateurs et des analystes. Il est dans ses droits. Mais il n'est dans aucun de ses droits. Il n'est dans aucun de ses droits. Aucun. Il n'est pas dans nos droits. Il n'est pas dans nos droits. Je vais vous défendre. Le 5 juin, dans le communiqué du conseil des ministres. Le premier ministre n'a pas son conseil des ministres. Il s'agit d'une déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'arrêter. Il s'agit d'une déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. en dehors de l'Assemblée nationale toutes les déclarations de politique générale nous constaterons un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal parce que nous ne pouvons pas respecter les institutions et nous voulons être à la tête d'une institution nous ne pouvons pas je pense que c'est nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas c'est qu'il n'y a pas de respecter les institutions et qu'il n'y a pas de respecter parce qu'il n'y a pas de premier ministre il n'y a pas de respecter les institutions c'est ce que l'institution doit être respecter et nous doit être respecter donc je vous appelle respecter les institutions à travers son comportement respecter les Sénégalais nous ne pouvons pas respecter les Sénégalais il y a beaucoup de gens qui attendent vous savez que le chômage c'est le temps et le projet va se régler vous savez que le problème de la souveraineté alimentaire c'est un problème vous savez que le problème de la santé c'est un problème le problème d'éducation c'est le problème le Sénégal il n'y a pas de respecter tout le monde il y a de la cible 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 il y a de la cible